Comment créer un lambrequin en bois que vous allez pouvoir personnaliser très facilement avec Revit ? Bonjour, je suis Pascal Kameliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser un lambrequin en bois qui va vous permettre de pouvoir avoir une esthétique, une finalisation de vos maquettes Revit et avoir quelque chose qui va être hyper esthétique pour pouvoir avoir de belles réalisations. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire. Vous allez recevoir ainsi mes conseils gratuits tous les jours pour pouvoir passer à un niveau supérieur avec Revit. Et pour ceux qui veulent aller encore plus haut et avoir encore de plus de compétences, il y a la box. Donc vous vous inscrivez, vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer les tutos des familles, les scripts dynamo en prenant l'option. Enfin voilà, vous allez tout ce qu'il faut pour pouvoir passer vraiment à l'échelle supérieure avec Revit en passant par la box. Allez c'est parti pour ce tutoriel. Alors pour pouvoir réaliser un lambrequin en bois, c'est Romain qui m'a posé la question. Il ne savait pas trop comment faire. Donc vous allez voir, c'est super facile encore une fois. Comme toujours, il faut avoir la technique, il faut avoir la connaissance. Je suis là pour ça. Alors je rappelle, vous abonnez, vous likez, vous me laissez vos commentaires, j'adore vous lire. En dessous de la vidéo, vous me dites si vous voulez avoir des familles spécifiques de votre région, des choses que vous aimeriez voir, vous le dites sous la vidéo. Allez donc c'est parti là, j'attaque pour la vidéo. Alors, pour avoir ce type de famille, il va vous falloir plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il va vous falloir une famille qui va permettre de percer. Alors, comment on fait ça ? Déjà, il vous faut avoir une image que vous allez récupérer d'un fournisseur, que vous allez pouvoir insérer. Donc pour ce faire, il va falloir créer 1, une famille de vides, 2, une famille de lignes, modèle générique métrique de lignes, et après, 3, vous allez insérer, vous allez faire la liaison de tout ça pour pouvoir faire un réseau. Alors je vous montre comment on fait ça. La première chose que l'on fait, on va ficher nouveau, famille, et là, vous allez dans modèle générique métrique, par face. D'accord ? Vous prenez par face. Dans face, ici, vous allez faire une insertion. Donc vous allez aller dans insérer. Vous allez aller dans importer l'image. Je vais chercher mon image. Vous allez placer votre image. Et là, il va vous falloir caler, avec les plans de référence de départ, l'échelle et l'élément. Donc là, je le fais vite fait pour vous montrer. Étant donné que je l'ai déjà fait, il vous suffit de le caler, de prendre la bonne échelle. Alors voilà, je vais le réduire encore une fois. Alors sachez que du coup, dans cette famille-là, ce qu'il vous faut savoir, c'est que vous allez tracer simplement les vides, et non pas l'élément structure. Là, je vais mesurer. En gros, il me faut 25 cm. Donc 250. Là, je suis à 600, je suis beaucoup trop grand. Voilà. Je fais un peu à l'arrache. Pas de souci, parce que je l'ai déjà fait. Pour ceux qui voudront récupérer la famille déjà toute faite, elle sera dans la box. Donc là, j'ai la bonne dimension. Bon, je pourrais faire avec des éléments d'échelle, etc. Je pourrais m'en sortir. Bon, là, il fait encore 31, il est encore trop grand, etc. Bon, une fois que ça c'est fait, que vous avez mis à l'échelle, il est important que vous alliez dans créer. Vous allez dans plan de référence. Le plan de référence, c'est-à-dire que du coup, vous allez le placer de manière à voir la partie qui va être découpée. C'est-à-dire que la partie répétitive, vous n'allez conserver que la partie qui va pouvoir se multiplier. Alors, ce plan de référence, vous le sélectionnez, et là, vous le mettez en référence importante, de manière à pouvoir avoir quelque chose qui s'accroche dans la famille suivante. Donc là, du coup, je l'ai déjà fait de l'autre côté, donc je vous le montre. Une fois que ça c'est fait, il va nous falloir créer un vide. Alors, comment on fait ? Il vous suffit d'aller dans créer, forme vide. Donc la forme vide, on va la dessiner par extrusion. Donc par extrusion, il vous suffit de venir et après de tracer vos éléments. Alors là, je vais vous montrer un peu comment on fait. On fait ça. Voilà, je le fais très vite, donc c'est un peu moche. Il y a des jonctions qui ne sont pas bien faites, etc. Donc à vous de faire les choses proprement, évidemment. C'est une démo. C'est pour vous montrer un peu à quel point on peut aller vite. Ça, ça. Ensuite, je vais de mon plan de référence ici à ici. Et là, je vais remonter ici. Ce que vous faites, vous faites tout le tour. Donc là, en l'occurrence, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé le centre ici comme point de base. Et là, il va se multiplier et vous faites tout le tour. Là, maintenant, je vais valider la première partie. Je vais aller en trois dimensions. Et donc du coup, vous allez avoir des éléments comme ça. Ce qui est important, c'est que dans les propriétés ici, vous allez marquer couper des vides une fois chargé. Et là, il faut que vous descendiez l'élément, donc de, on va dire, moins 60 mm, de manière à avoir un percement. Ensuite, vous allez faire couper quoi ? La face avec l'élément, de manière à ce que ça vienne percer. Si on regarde ici le résultat, on va avoir un élément qui va venir percer la totalité de la face. Donc vous voyez, ça l'a vraiment percé. Une fois que ça c'est fait, il va nous falloir ouvrir une nouvelle famille. Donc là, vous l'enregistrez, évidemment. Là, moi, je vais l'ai nommé base, vide, l'embrequin. Vous faites fichier nouveau, famille. Et là, on va prendre une modèle générique métrique de ligne. Pourquoi la ligne ? Parce que dès lors qu'on va l'étirer, cette ligne, le réseau va se créer. Ensuite, on va créer, donc, une extrusion. Cette extrusion, je la trace. Donc là, je vais la faire à peu près de, allez, on va mettre 280 mm. On verrouille les cadenas. OK. Je valide. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais charger la famille de vide que j'ai fait dans ma famille que je viens de faire. On va faire OK. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est donc charger le vide ici. On fait par face. Vous venez vous mettre dans l'angle ici. Vous choisissez la hauteur, donc, de manière à venir un peu plus haut pour pouvoir avoir l'élément qui est coupé. Une fois que ça s'est fait, il vous suffit, donc, de choisir l'élément de faire réseau, de placer, de prendre l'angle du réseau, de venir jusqu'à l'élément qui est ici. Vous cliquez. Et là, maintenant, il vous suffit de prendre le deuxième élément ici, de cliquer sur la ligne et de créer un nouveau paramètre. Là, on va appeler nombre de percements. Vous le mettez en l'occurrence. On va le mettre dans les côtes. On va faire OK. Et maintenant, dans les paramètres ici, vous allez faire la longueur qui va être divisée. Bon, pour l'exemple, moi, c'est 163 mm. On fait OK. Et on voit que le nombre se multiplie. Et donc, du coup, en fonction de la longueur de votre ligne, vous allez avoir un découpage qui va se créer. Il vous suffit de maintenant faire tabulation pour sélectionner l'élément, de cliquer ici, d'ajouter un paramètre de matériau, matériau, l'embrequin. Vous faites OK. OK. Et là, vous pourrez changer les matériaux de votre l'embrequin dans votre famille sur votre projet. Une fois que ça, c'est fait, vous enregistrez, vous chargez votre famille dans votre projet. Et vous pourrez ainsi avoir la possibilité de rajouter par face vos éléments et faire une ligne qui va s'étirer le long de l'élément pour avoir quelque chose qui va être très esthétique. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me mettez tous vos commentaires, vos questions, ce que vous souhaitez voir comme vidéo de famille spécifique de votre secteur, de votre région. Ça me fait plaisir de vous accompagner, de vous aider là-dedans. Et vous vous abonner à la box, évidemment, pour pouvoir récupérer ces familles, pour éviter de perdre du temps à les faire. C'est déjà fait. Vous les récupérez. Vous gagnez ainsi des heures. Et ça vous permet de gagner énormément de temps. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous dis au revoir.